Cormatin, une vie de château. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose, et si cette rose poussait le long de la Grône, nous pourrions découvrir le village de Cormatin. Ce village se développe sur les collines à l'est, ainsi que de l'autre côté de la rivière à l'ouest. Si vous empruntez la route principale, le clocher de l'église qui se détache viendra vous saluer. Construite en 1855, sur les plans de l'architecte Berthier, l'église de Cormatin est dédiée à l'Assomption de la Vierge. Mais le village possède une seconde église, si, si, située dans le hameau de Chazelle, lieu d'un doyenné clunisien. Cette seconde église est dédiée à Notre-Dame, a été construite à la fin du XIe siècle ou début du XIIe siècle, avec bien évidemment des réaménagements successifs, dont la construction d'une petite chapelle dans la partie sud de l'église au XVe siècle. Et, de l'autre côté de la route, derrière ce petit hameau d'arbres, le château de Cormatin. Un château étonnant, fabuleux, enivrant. Les jardins du château jouent partout avec notre petite rivière de la Grône. Les travaux du château ont commencé en 1605-1606 pour perdurer jusqu'en 1616. C'est Antoine Dublé-Duxelles. C'est lui, le lieutenant général et gouverneur de Châlons, qui a l'idée de la construction. Au tout début, la maison est en forme de U, avec trois ailes perpendiculaires. Mais il a été modifié au XIXe siècle, avec la destruction de l'aile gauche en 1855. « Onze hectares ! Vos pas pourront se perdre sur près de onze hectares, car les jardins sont immenses. Pièces d'eau, fontaines, bosquets. Le rendez-vous de tous les amoureux. Une volière se cache même au centre du labyrinthe de Buys, mais saurez-vous trouver le chemin pour la rencontrer ? »